bonsoir bonsoir écoutez je me suis fait surprendre par la prise d'antenne j'avais oublié qu'il fallait utiliser un micro que c'est bête bon ben bonsoir nous sommes le 108 mars donc sur la place de la république là nous avons squatté littéralement la tente de la logistique parce que ce soir on fait un changement de support matériel normalement on devrait avoir une charrette à la fin de la semaine et donc on a besoin de vider une malle pour ensuite le ramener à la fin de la fin de dimanche pour pouvoir le charger sur une charrette donc du coup ce soir on n'aura pas le temps de faire beaucoup plus que le jt heureusement le jt les particulièrement bien gavé ça a duré quelques instants et peut-être même qu'on va avoir des invités tu veux venir avec nous clément bon voilà ça c'est fait et donc un jt avec 21 news avec quelques vidéos des photos des trucs marrant enfin vous allez voir c'est assez dense on va commencer déjà par l'appel traditionnel n'oubliez pas de nous envoyer de nous faire vos remarques sur tv debout at gmail.com merci beaucoup d'avance merci aussi à basta qui trouvaille qui travaille tous les jours à nous trouver aussi des news donc on travaille à plusieurs c'est plein de petites mains qui travaillent qui fournissent les news que vous allez voir ce soir n'oubliez pas qu'il est très important de vous informer ailleurs pas tout de suite tout de suite attendez quand même que le jt soit terminé mais voilà n'hésitez pas à vous informer ailleurs sur nuit debout facebook sur nuit debout twitter nuit debout paris sur twitter aussi il y a aussi stream debout il y a le site nuit debout sur lequel il y a un blog il y a quand même pas mal de choses il y a maintenant désormais le mumble sur nuit debout donc mumble point nuit debout point fr n'hésitez pas à vous connecter dessus vous allez avoir toutes les explications pour c'est un serveur audio en fait c'est et il y a des gens qui sont là pour vous accueillir pour vous expliquer comment ça marche tout va très bien se passer est ce que j'ai oublié encore tatatatata non voilà facebook twitter à la gazette debout j'allais oublier la gazette debout il y a de très très bons articles de très bons témoignages sur la manifestation du 14 juin terrible comme vous le savez donc n'hésitez pas à regarder la gazette debout il y a vraiment de très très bons témoignages et de très très belles images à regarder et à observer enfin et pour voir comment tout ça ça s'est passé de notre point de vue voilà donc on va commencer le jt et donc 21 news j'ai fait un tirage au sort au départ j'espère que vous allez me croire c'est vraiment un truc qui a été fait au hasard avec plusieurs mains etc donc c'est le vrai un vrai tirage au sort donc la première nous ce news c'est la 15 et donc la news 15 c'est rêve c'est bien de commencer par cette nouvelle j'adore donc malgré les attaques du gouvernement donc vous avez tout vous êtes au courant de la polémique entre valse et la cgt sur la violence et sur le fait que la cgt n'aurait pas réussi elle même à assurer la sécurité qui est pourtant la responsabilité de l'état enfin bref on va pas relancer le truc donc malgré les attaques du gouvernement de nouvelles journées de grève sont prévues le 23 et 28 juin sachant que le 28 juin c'est la journée de discussion de la loi au sénat voilà chiffre suivant le 12 alors le 12 il ya deux photos il ya eu en fait un débat au conseil de paris sur tafta donc vous savez cet accord international de commerce donc l'idée c'était de réaffirmer à nouveau que paris n'était pas était une zone hors tafta donc voilà il ya deux photos que vous allez voir nos camarades de nuit debout sont allés sur sur merci clément comme si c'était pas assez tendu comme ça voilà il ya notre camarade clément qui fait qui fait un peu le guignol alors donc donc vous avez vu les deux photos c'est pas mal de camarades qui sont allés donc sur la place de l'hôtel de ville pour manifester le fait que paris était une zone hors tafta donc voilà au suivant 10 alors 10 donc il ya un match de foot de l'intersyndicale et oui les chemiteaux les cheminots du côte du comité de grève de d'austerlitz ont décidé d'organiser un petit tournoi de foot et donc ça sera une sorte d'altère euro et où tous les secteurs de lutte seront réunis donc il y aura le tiru donc la le traitement de déchets d'ivris sur scène qui sera là il ya chemineux de différentes gares les postiers de 92 travail social les étudiants et d'autres auront leur équipe donc c'est l'occasion de montrer que nous sommes toutes tous solidaires des grévistes et que c'est aux travailleurs et pas à l'ufa d'organiser les fêtes populaires chacun peut venir en équipe ou tout seul pour participer à ce grand tournoi donc le rendez vous c'est à 14h vendredi 17 juin au parc de la villette sur les pelouses devant la géode donc le métro porte de la villette ligne 7 voilà donc un match de foot avec tous les grévistes et les syndicalistes qui qui participent à la lutte le 6 donc ça c'est une pétition qui a pas mal de succès aujourd'hui puisque en en l'espace de 24 heures je crois qu'elle a plus de 25 mille signatures c'est une pétition qui demande qui dit en fait je ne respecterai pas l'interdiction de manifester évidemment la news hier annoncée par le président de la république qu'il envisageait d'interdire les manifestations bon on sait évidemment que c'est anticonstitutionnel et qui ne peut pas l'interdire que c'était une menace voilà juste pour un peu changer de le discours et pour pas qu'on parle finalement du grand du monde et de la manifestement manifestation monstre qui a eu lieu le 14 juin et bilan une pétition est en train de se lancer et pour réaffirmer la volonté du peuple d'aller manifester donc cette manifestation vous cherchez je ne respecterai pas l'interdiction de manifester sur google et vous trouverez c'est sur change.org comme d'habitude et vous pourrez vous joindre à cette pétition la news 3 alors il y a plein de photos d'abord c'est nuit debout de grenoble qui nous a envoyé ce petit poste qui pour nous signaler qu'en fait deux personnes blessées on parle de nuit debout de grenoble mais évidemment il y a aussi des syndicalistes il y a aussi des dockers il y a aussi il y a pas mal de gens qui ont été blessés pendant cette manifestation et aujourd'hui quand on entend parler de 29 policiers blessés et 11 manifestants blessés on répond un peu tous encore à nuit debout 11 manifestants blessés par hôpital parce que la répression était violente mais à un point vous ne pouvez pas imaginer donc c'est une répression c'est à dire c'est vraiment pour nous punir de manifester pour nous dissuader de manifester donc d'abord je sais pas si vous en avez entendu parler dans les infos vous allez avoir voir quelques images à la fin du sujet à la fin de cette news il y a un blessé qui a reçu une grenade dans le dos et heureusement il ne sera pas tétraplégique la colonne vertébrale n'a pas été touchée mais il va quand même nécessiter une grève de peau et une grève de chair donc imaginez en fait qu'il a reçu une grenade qui a continué à projeter alors qu'entre son sac à dos et son et son dos et donc le truc a continué à brûler à brûler donc ça a cramé assez profondément sa peau donc par contre pour les pour nous les manifestants de nuit debout grenoble qui sont montés donc à l'occasion du 14 juin il ya une jeune fille qui souffre d'une commotion cérébrale après avoir été atteinte par un tir de grenade et un jeune homme qui a été blessé à la tête par un coup de matraque oui ça c'est voilà donc voilà comme je disais il ya beaucoup de plaisanterie sur le nombre de blessés parce que c'est juste pas du tout réaliste maintenant vous allez voir la vidéo sur les violences policières et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens biens. J'espère que ça vous a donné une idée de la violence qui était mise en œuvre pendant la manifestation du 14 juin et à quel point la police a assuré la sécurité sur le parcours. Nouvelle news 7, c'est la coalition internationale des sans-papiers et des migrants, CISPM, qui appelle à une manifestation le samedi 18 juin en direction du centre de rétention de Vincennes et pour la fermeture de tous les centres de rétention et hotspots en Europe. Le rendez-vous est à 15h30 à Place de la République. et pour se rendre donc au départ de la manifestation à 16h. Ah oui, pour se rendre donc en RER à Joinville-le-Pont. Voilà, parce que la manifestation commencera de là-bas pour arriver donc au centre de rétention de Vincennes. Voilà, donc ensuite, Clément, le chiffre suivant ? Deux ? Merci à vous, au revoir. Alors, deux. Donc il y a deux blessés par arme blanche dans la fanzone de Lyon. Alors, c'est juste pour vous dire que, bon, il n'y a pas que Nuit de Beau dans la vie et puis il y a aussi des lieux qui sont dangereux. Donc celle-là, je n'ai pas trop entendu à la radio aujourd'hui. Donc la fanzone de Lyon a été le théâtre de Heure qui ont fait deux blessés dans la nuit du mercredi à jeudi après le match France-Albanie dans le cadre de l'Euro 2016. Donc là-bas aussi, malheureusement, la violence existe et les fanzones ne sont pas aussi sécurisées que ça. 21, ah oui, 21. C'est une très belle photo de métro, un peu taguée. Voilà, gentiment taguée, c'est mignon. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est là, là ? Non, elle est au milieu. Elle est dans mon pif, là. Elle est dans ma tronche. Et donc si je fais comme ça, les gens me voient. Un peu plus, comme ça. Là, les gens me voient, là. Coucou. Alors, news suivant. 18. Alors. 18, 18, 18. Donc, le traitement médiatique de la manifestation. Ah oui, alors ça, c'est très intéressant. Alors d'abord, il y a cette photo qu'une personne a réalisée sur Facebook qui montre un peu la différence de traitement de l'information selon que ça concerne des grévistes, que ça concerne le social et selon que ça concerne finalement l'actualité du gouvernement. Donc, vous voyez que quand le gouvernement est un peu gêné, il préfère parler des casseurs, mais il ne parlera pas, évidemment, des grévistes. Et vous remarquerez d'ailleurs, dans toutes les protestations vis-à-vis de l'hôpital Necker, soyons d'accord, c'est indéfendable l'attaque de l'hôpital Necker, ce n'est pas acceptable. Maintenant, le traitement médiatique du sujet est quand même un peu déséquilibré. Et donc, justement, un camarade sur Facebook a commencé à décompter entre 13h45 et 17h45, donc pendant 4 heures, le traitement de BFM de l'actualité. Donc, ils ont eu droit à 2h43 sur le terrorisme, voilà, et c'est en jaune, sur le graphisme que vous verrez par la suite. Il y a eu un peu... Il est sur ma tronche, c'est ça ? Voilà, parfait. Il y a environ 45 minutes de pub, donc ça, c'est en gris, et 34 minutes, oui, seulement 34 minutes en bleu qui concernent la manifestation monstre. Mais évidemment, ce n'est pas pour parler du fait qu'il y ait eu autant de monde, parce que le parcours était particulièrement long. Malgré ça, les Invalides étaient pleins et la Place d'Italie était pleine d'une énorme manifestation. Non, le seul sujet qui va ressortir dans les infos, que vous allez entendre dans les infos ces derniers jours, c'est le fait qu'il y a eu des casseurs. Non, pas le fait qu'à travers la France entière, des gens sont venus pour manifester, malgré les grèves, pour protester contre cette loi travail. La mobilisation est très forte. Il y a des gens qui sont venus pour la première fois sur Paris et qui se sont rendus compte du déséquilibre des forces et de la violence de la police. Les dockers se sont même particulièrement illustrés sur ce point-là. Osons causer, on a fait une petite vidéo et vous allez pouvoir voir un peu son point de vue. que je trouve plutôt pas mal et plutôt drôle. Il y a beaucoup dans les vitres qui sont accessibles depuis la rue, mais les vitres ne sont même pas tombées, donc on est très loin d'un saccage. Et puis si vraiment il faut chercher un saccage, est-ce qu'on ne va pas regarder du côté de Marisol Touraine et de son plan santé ? Parce qu'il prévoit de supprimer 22 000 postes et 16 000 lits. Donc si vous avez des copains médecins ou infirmières, ou que si vous passez, demandez-leur ce qu'ils en pensent de Marisol Touraine et de son plan santé. Et les mecs sont même allés plus loin. Valls, il est allé jusqu'à dire que c'est quelques coups dans les vitres, c'était la responsabilité de la CGT, alors que c'est quelques débiles en marge, et que les grandes manifs, elles devaient être interdites parce qu'on ne peut pas les maîtriser. Mais c'est quoi ça ? Une manif, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas l'interdire comme ça. Et puis le valls, là. Est-ce qu'on l'a entendu parler quand, là, il y a quelques jours, pendant l'euro à Marseille, des ordres de hooligans ont fait n'importe quoi, ont saccagé le vieux porc, ont tout retourné ? Est-ce qu'on l'a entendu dire « Ouais, on va interdire les rassemblements en marge de l'euro ? » Non, walou, il l'a un peu ramené, mais pas plus que ça. Donc pourquoi est-ce que là, il craque sur cette com ? C'est parce que le vrai événement, là, ce qui s'est passé mardi, le vrai événement, c'est que malgré l'état d'urgence, malgré l'euro, malgré 4 mois de manif et de mobilisation qui n'en finissent pas, malgré des grèves à répétition qui amputent les salaires de gens qui n'ont déjà pas beaucoup d'argent, malgré le lever à des fois 3h du matin pour prendre le quart et monter à Paris, ce qu'on a vu à Paris et en France, partout, c'est une des plus grosses manif depuis 15 ans. C'est plus gros que le CPE en manif syndical. Les cortèges, ils étaient dingues. Nous, on y était. On a vu des gens de partout en France, de tous les corps de métier. Il y avait tout ce que vous voulez. Tout le monde était là. C'était la joie. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc là, l'événement, ce qui fait flipper le gouvernement et ce qui explique ça comme de débile, ce qui est l'événement, c'est qu'on est en train de comprendre tous ensemble qu'on va gagner. Dans notre tête et dans nos cœurs, on a déjà gagné. Ils sont en train de perdre. Donc si vous avez envie de montrer à tout le monde que le vrai événement qui s'est passé mardi, ce n'est pas des débiles qui s'attaquent à un hôpital et qui se font gonfler, monter en mayonnaise pour avoir le gouvernement illégité, le vrai événement, ce n'est pas ça. Le vrai événement, c'est que nous, on va y arriver et qu'on est forts et qu'on a réussi à se montrer et que tout va bien se passer. On va gagner les amis. Merci. D'ailleurs, les supporters ne se sont pas trompés sur les effets de la police puisqu'ils se sont bien moqués de la police française. Il y avait tout un ensemble de tweets qui ont circulé sur Facebook ou sur Twitter. Par exemple, il y en a un qui dit que la police française aime beaucoup ces gaz lacrymogènes, que la police française est le plus grand groupe de hooligans de l'UEFA. La police française est une honte. Juste ça. Vous n'avez pas... Et puis, une dernière question qui enterre un peu le truc. C'est... En fait, qui révèle ce que nous, on pense aussi. Vous n'avez pas l'impression que la police française provoque les supporters anglais ? Voilà. Donc ça, ça vous donne un peu l'état d'esprit du truc. Est-ce que là, on va pouvoir repasser une vidéo de Osons Causé ou j'ai mal compris ? On l'a déjà eu. D'accord. Parfait. Donc, on enchaîne sur... Donc, après le 18, Clément, c'est moi, pas le 18. Ouais, Clément ! 14. Alors, 14. Excusez-moi, il y a vraiment plein, plein de news ce soir. Donc, je suis obligé... Ah oui, alors, est-ce que vous saviez qu'on n'en entend plus trop parler, mais il y a quand même l'usine de traitement de déchets d'Evry-sur-Seine qui est toujours en grève et toujours bloquée. Donc voilà, à Ivry-sur-Seine, ils sont toujours dans la bataille, ils sont toujours à fond et donc, ils continuent à bloquer et donc, à participer à la lutte. Bravo à eux. Ensuite ? 16 ans. Hop. Ah oui, alors, c'est une news un peu vieille, mais je n'en avais pas parlé ici, mais je trouvais que c'était intéressant pour vous. Donc, il y a 86 CRS qui se font porter pâle. Voilà, 86 des 130 fonctionnaires des compagnies CRS de Vélizy, dans les Évelines et de Nantes étaient absentes vendredi dernier, donc, pour des raisons de santé. Il se trouve que vendredi dernier, c'était le jour où François Hollande arrivait. deux autres compagnies ont été appelées en renfort pour assurer la mission et donc, lors du déplacement de François Hollande à Brest, 44 fonctionnaires du CRS 13 de Saint-Brieuc et sur 74 étaient portés malades. Juste ça. Le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcone, avait alors fait part de son mécontentement et rappelé au CRS l'impératif de sécurité dans lequel ils étaient. Mais ils sont débordés, ils sont fatigués, je peux les comprendre. Et surtout, quand ils sont instrumentalisés par le politique à des fins de communication. Depuis plusieurs semaines, les CRS se déclarent malades pour dénoncer un manque d'effectifs et de considérations puisque les CRS n'ont pas le droit de faire grève. Donc la seule manière qu'ils ont de manifester leur mécontentement, c'est donc de se faire porter malades. Quelle est la réponse ? La réponse, c'est la carotte et le bâton. La carotte en verra parce qu'elle arrivera peut-être un peu plus tard et pas exactement à l'endroit où ils attendaient. Donc il y a une proposition du ministère de l'Intérieur d'une revalorisation substantielle de l'IJAT. C'est une indemnité journalière qui leur permet donc d'avoir un peu plus d'argent considérant les déplacements d'horaire. Parallèlement, Jean-Marc Fulton, toujours le directeur général de la police nationale, a décidé de ramener le nombre moyen de compagnies employées quotidiennement à un niveau permettant des actions de formation et la prise effective et nécessaire de repos. Le bâton, ceci dit, c'est qu'il y a des médecins, inspecteurs régionaux, qui ont par ailleurs été missionnés pour APO, par exemple, afin d'évaluer l'aptitude au service des agents en arrêt maladie. Donc voilà, juste un contrôle. Et ça, c'est une manière un peu de les sanctionner et d'aller les chercher aux endroits où ils seraient parce qu'ils ne souhaitent pas se faire taper dessus ou ne souhaitent pas aller à des règlements, à des forces de l'ordre où justement, il y a plus de dangers. Voilà, plus de dangers. Voilà. On passe à la news suivante. La une. Alors, la une, c'est une annonce, il y a un rassemblement de chômeurs et ça, c'était cet après-midi devant le MEDEF. Donc, plusieurs signataires pour cette manifestation donc à agir contre le chômage, la PUIS, l'Association pour l'emploi, l'information et la solidarité, le MNCP, Mouvement National des Chômeurs et Précaires, la CGT Chômeurs, le Recours à Radiation, l'Union Syndicale de l'Intérim CGT. Pour le droit aux salariés, l'assurance chômage attaqué par le patronat puisque c'est le patronat que même l'État dénonce à cette occasion-là qui a bloqué les négociations et donc c'est l'État qui va reprendre et qui va décréter en fait un statu quo sur les décisions et les indemnités de chômage. Nous continuons le 4. Donc le 4, vous allez me dire, il suffit de regarder juste après. Voilà. Alors, voilà. Oh là là, si je commence à faire des voir 12. Alors. Oui, justement, ça tombe bien. Alors ça, si j'avais voulu. Donc c'est l'échec des négociations sur l'indemnisation chômage. Donc après 4 mois de négociations, les partenaires sociaux n'ont pas su trouver d'accord pour définir de nouvelles règles de l'assurance chômage. donc à défaut d'accord, c'est l'État qui prend entre les partenaires sociaux, c'est l'État qui prend les décisions. Donc les mesures d'application du régime d'assurance chômage sont déterminées par le gouvernement par décret en Conseil d'État. Cela a aussi pour conséquence 2. Le gouvernement transposera les règles de l'assurance chômage l'accord unanime signé le 28 avril 2016 par les partenaires sociaux du spectacle en ce qui concerne les intermittents puisqu'il va être du coup automatiquement validé. On continue, nous sommes au 9. Alors, 9. Donc sur France Info, il y a un hooligan anglais qui a été interviewé. J'ai adoré. Je ne comprends pas le comportement des policiers français. Ils arrivent avec des bâtons et du gaz. Il suffit de dire aux supporters de s'en aller et puis ils s'en vont. Parce que, vous voyez, l'incompréhension du hooligan anglais, c'est que d'habitude, comme l'Angleterre a changé de méthode de répression et de contrôle des foules depuis un certain nombre d'années, figurez-vous qu'à chaque fois, ils vont voir personnellement le hooligan qui s'apprête à créer des problèmes et pour essayer de le cadrer. Mais en France, ce n'est pas comme ça que la police fonctionne. La police est en observation, attend que le monsieur s'excite énormément au-delà des limites et là, commence à gazer, à taper, à charger. Enfin, nos manifestants connaissent la méthode. Donc, comme le disaient les tweets tout à l'heure, il y a un comportement assez incompréhensible qui est fait par la police française et même l'étranger commence à se poser des questions sur notre capacité à rétablir l'ordre dans nos rues. Je vous avais dit que c'était un long journal. 14, on l'a déjà fait. Il y a même plus que 4 images pour le 11. Il y a plein de très belles photos qui ont été prises. Elles ont été prises et un peu arrangées, vous allez voir. Donc ça, c'est les tags et les graffitis que l'on a trouvés dans les rues et que vous pouvez voir, j'imagine, en ce moment sur l'écran. J'en profite pour saluer la top enragée qui est là, dans le public. Bonjour. Ça va ? J'en ai téléchargé 7 ou 8. Je crois qu'elles sont... Oui, donc ça, vous allez pouvoir les retrouver sur Facebook. Je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle Les Murs, Murmurs. Les Murs, Murmurs. Voilà, Les Murs, Murmurs. Et donc ça, c'est tous les textes qui ont été tagués sur les murs pendant la manifestation. Ils ne datent pas tous forcément du 14 juin ou en tout cas, je ne saurais pas vous le garantir, mais en tout cas, il y a quelques messages bien inspirants et qui représentent un peu l'état d'esprit général du mouvement. 13. Ah oui. Est-ce que c'est bon ? Alors, donc 13, il y a un référendum contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui a été lancé par Nuit Debout Nantes. Donc je vous encourage à aller voir ce référendum. Vous allez pouvoir le trouver sur la page Facebook de Nantes. C'est la commission gestures et propositions, je crois, gestures et positions, gestes et positions, plutôt, gestes et positions de Nantes. Donc voilà, il faut que vous continuez à participer parce que c'est un énorme référendum. C'est à peu près, voilà, vous verrez que toutes les questions qui posent ne se limitent pas à la simple question que pose l'État, mais qui vont un peu plus loin sur la critique de l'inspiration de cet aéroport à Nantes. 7. Alors, la 7, on l'a déjà fait. 19. Alors, 19. Il y a un hackathon sur l'idémocratie. Donc, pour pouvoir le retrouver, ce sera sur la page Facebook Hacking Debout. Non, mais Clément, c'est normal, je n'ai pas eu le temps de te mettre tous les chiffres. Voilà, excuse-moi. Donc, la commission numérique a testé de nombreux outils. Elle a rencontré plein de gens pour essayer de trouver les meilleures manières de pouvoir voter et de pouvoir exprimer la démocratie, même pour les gens qui ne sont pas sur la place de la République et les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui travaillent, etc. Donc, il y a plein d'outils qui sont en discussion et le bilan, en fait, de ces discussions, c'est que, clairement, pour faire avancer la démocratie, il est nécessaire de compiler ces outils, de les améliorer, de les segmenter. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a des outils qui sont bons pour certains types de décisions, d'autres outils de décisions qui sont bons pour des décisions rapides, par exemple. Donc, en fait, il y a tout un ensemble d'outils numériques qui existent pour prendre des décisions en commun, mais pour pouvoir homogénéiser tout ça, pour pouvoir les développer s'il y a besoin de le faire, il y a un immense hackathon qui est organisé le 25-26 juin prochain. Donc, je vous encourage d'aller sur la page Facebook de Hacking Debout, là où vous allez pouvoir trouver la page ou le groupe, d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont changé. Ils avaient mis l'invitation sur le groupe Facebook, mais la page Facebook aussi, on devrait y trouver les choses. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire avancer l'idée démocratie, l'idée démocratie ou le démocratie au service de toutes les nuits debout. La commission numérique de Nuit Debout Paris propose un week-end qui rassemblera spécialistes du numérique et acteurs de la démocratie pour faire travailler main dans la main. Je peux vous le dire, j'écoute de temps en temps leurs réunions, ils sont très actifs et travaillent à ce qui est du café, à ce qui est des conditions agréables pour pouvoir travailler, du Wi-Fi, etc. Donc, faites passer le message, partagez la page pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui soient présents à ce hackathon pour de meilleurs outils pour décider tous ensemble. Nous en sommes donc au 19, ensuite, c'est le 10. Le match de foot, je vous en ai déjà parlé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le 5. Alors, hop, 5. Donc, à Bordeaux, il y a eu 500 personnes qui ont manifesté Place Stalingrad. Donc, c'était à l'appel des syndicats. Donc, la manifestation a été organisée, évidemment, contre la loi travail. Je me demande si ce n'est pas une news qui date d'un peu, celle-là. Ensuite, c'est le 8. Donc, ah oui, ça c'est génial. Alors, figurez-vous qu'Alliance se plaint qu'on ne lui donne pas les ordres. Oui, alors, le syndicat de policiers dénonce les consignes reçues pendant les manifs. En fait, en vérité, il ne donne pas de consignes. Donc, du coup, ils sont obligés quelquefois d'attendre. Alors, ça, c'était la CGT qui avait dit aussi ce genre de problème. Et donc là, par exemple, la dernière fois, la manifestation du 14 juin, pendant qu'il y avait des casseurs qui étaient en train de détruire des vitrines, etc., les CRS ont reçu la consigne d'attendre encore une heure. Voilà, donc, c'est très intéressant d'aller voir cette... Donc, vous allez sur le site d'Alliance, c'est un syndicat, vous regardez son dernier communiqué de presse, et c'est BFM qui publie cette information-là, donc, on ne peut pas considérer que BFM va dire des choses fausses, c'est un bon média. Donc, voilà, le syndicat dénonce justement qu'on leur donne des ordres pour patienter dans le... Alors que des casseurs sont en train de... Enfin, des casseurs... des personnes sont en train de briser des vitres et... et voilà, et balancer des pavés. Donc, ils sont vraiment... Ils s'interrogent, en fait, sur les consignes de non-intervention reçues face à ces manifestants. Ensuite, donc, nous en étions à 8. Donc, après, c'est le 20. Alors, le 20. C'est... Ah oui, il y a une manifestation de casserole. Alors, c'est demain 17h30, il y a les casseroles debout. Donc, vous allez pouvoir trouver ces informations-là sur Facebook. Casseroles debout demain à partir de 17h30 devant les mairies. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de mairies où des gens se sont inscrits pour faire des casseroles debout et donc pour taper et pour se manifester demain. Donc, ça, ça a l'air d'être un tout petit truc mais je vous assure que ça, ça va faire du bruit et voilà. Donc, casserole debout demain, 17h30 devant les mairies, c'est parti. Et enfin, ah, je crois que c'est fini. Oh, mon Dieu, c'est triste. C'est déjà fini. J'ai tout fait ? Bon, j'ai tout fait. Oh, ben voilà. Ben écoutez, moi, j'étais bien avec vous. J'étais bien avec vous donc moi, je me disais qu'il y avait encore des choses à faire. Bon, ben écoutez, on va se donner rendez-vous demain de bonne heure et de bonne humeur. C'était un très long journal. Je vous rappelle, tvdebout.gmail.com On se retrouve demain donc avec un JT au moins et quelques invités si on a pu s'installer correctement et qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre patience et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.